Habituellement, les participants au synode se retrouvent dans la salle Paul VI à Rome. Mais ce matin, la grande salle est restée vide. Les Pères Synodaux étaient en effet sur les routes romaines pour un pèlerinage de quelques kilomètres, accompagné d'auditeurs et de jeunes de la région. En fait, on continue à faire ce qu'on a fait tout au long de ce synode, marcher ensemble. On le fait en s'écoutant, en s'accueillant, en partageant. Là, on le fait véritablement en marchant physiquement, en priant, et nous continuons d'échanger ensemble. C'est merveilleux de voir l'Église en marche. Ce pèlerinage, c'est aller à la source. Ça m'a permis de méditer, de réfléchir, voir comment, de quelle manière je peux apporter ma pierre pour la construction de l'Église. Pendant trois semaines, on était restés assis et ça fait du bien aussi de marcher ensemble. Puis de prendre l'air aussi, l'endroit est magnifique, donc ça fait du bien. L'atmosphère détendue et le cadre magnifique de cette matinée ne doivent cependant pas tromper. Car ce petit pèlerinage est aussi l'occasion de continuer à discuter sérieusement du document final, dont la première version a été présentée mardi dernier. Le pèlerinage est aussi l'occasion de s'enraciner un peu plus dans la prière pour se recentrer sur sa foi en vue des derniers jours de travail synodal. On s'arrêtera pour trois fois pour prier ensemble, pour une réflexion, une méditation. Et pendant le pèlerinage, on peut prier personnellement. Ce petit pèlerinage m'ouvre encore l'esprit. Ça me permet de plus en plus de me donner au Christ. Le petit pèlerinage s'est terminé à la basilique Saint-Pierre où chacun a pu se recueillir sur le tombeau de l'apôtre avant la célébration de l'Eucharistie. Présidé par le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode, cette messe s'est déroulée en présence du pape François. Elle clôture un pèlerinage qui aura permis à ces pèlerins de bien se ressourcer avant la dernière ligne droite du synode.